et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue en Cuisine avec Brigitte et oui bienvenue sur ma chaîne youtube où chaque semaine je te propose plusieurs recettes légères et gourmandes oui de quoi te régaler sans aucune culpabilité aujourd'hui je te dirai même de quoi te régaler sans te prendre le chou et oui tu auras compris on va travailler le chou on va le farcir on va le rouler ça va ressembler à des petits cannellonis même et on va pouvoir le mettre au four ensuite avec un petit coulis de tomate et de la mozza sur le dessus histoire que ça soit bien gourmand ça sera un plat vraiment complet parce que dedans tu auras des légumes tu auras tes friculents ton laitage et ta protéine avec la viande je te mets tout de suite là les ingrédients mets ton tablier et rejoins moi en cuisine à tout de suite donc là si je faisais le chou en entier je mettrais le chou entier à bouillir mais là c'est pas le cas donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer les feuilles voilà alors je retire les deux premières feuilles qui sont bien bien vertes je la garderai celle là plus pour en dessous et moi je vais prendre les feuilles un peu moins vertes un peu moins grosses je vais en prendre que deux parce que je pense que je vais me faire déjà deux farcis avec voilà allez une troisième au cas où s'il y avait beaucoup de farcis et je vais les mettre à blanchir donc tout simplement je vais les mettre dans une casserole d'eau chaude voilà à bouillir histoire de les ramollir un peu et de pouvoir les travailler plus facilement donc je vais mettre à blanchir mes feuilles et on se retrouve tout de suite voilà donc j'ai plongé mes feuilles de chou dans l'eau bouillante salée pendant deux à trois minutes je les ai bien rassées à l'eau très froide pour qu'ils gardent leur jolie couleur verte voilà juste pour info petit aparté le chou c'est super bon parce que c'est riche en vitamine c donc pour l'hiver c'est le top voilà franchement on va être sur une recette qui va être aussi bonne pour votre santé que pour vos papiers pour ma part j'ai décidé de le farcir dans faire un plat complet donc je vais cuire 30 grammes de riz qui vont être dans ma farce la farce on va détailler tous les légumes donc champignons oignons et carottes et on se retrouve tout de suite après moi je vais mettre l'eau à bouillir pour mon riz et on se retrouve une fois que j'ai coupé tous mes légumes à tout de suite mon riz est cuit j'ai détaillé ma carotte en tout petit dés mon oignon j'en avais un gros donc je vais peut-être pas tout mettre voilà je vais en mettre que la moitié certainement donc l'oignon et là j'ai mis à peu près 150 grammes de champignons voilà j'ai coupé en petits dés aussi donc mes feuilles de chou elles elles sont tranquilles elles ont blanchi elles ont égoutté maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va aller au niveau du feu s'occuper de préparer notre farce à tout de suite nous voilà repartis au niveau du wok alors comme d'habitude je vais y mettre ma petite cuillère à café pour faire revenir mon oignon voilà donc mon wok je l'ai mis à chauffer il est bien chaud là je vais donc pouvoir y mettre comme je vous ai dit la moitié de mon oignon voilà on va faire revenir un peu l'oignon je vais rajouter un peu moi j'aime ça alors hop hop donc mon oignon je vais y mettre ma viande donc 100 grammes de viande à 5% voilà on va faire en sorte qu'elle soit bien saisie voilà je rajoute mes petites carottes je vais y mettre mes champignons voilà non je crois que j'en avais perdu mais non maintenant on va pouvoir saler et poivrer hop voilà on sale en poivre on va y mettre aussi un peu d'ail et un peu de persil mais ça c'est vraiment à votre goût voilà vous pouvez mettre de la ciboulette si vous préférez aussi donc un peu d'ail et un peu de persil voilà et là moi je vais couvrir et laisser tranquillement comme ça pendant 5 minutes histoire que ma farce soit bien cuite à tout de suite voilà ça cuit 5 minutes à couvert et en fait le petit indice c'est de regarder si votre carotte est bien fondante pour ma part ça l'est parce que j'avais coupé en tout petits morceaux donc là ce que je fais c'est que je débarrasse ma farce dans une assiette et surtout gardez bien votre sauteuse ou votre wok même s'il reste de l'oignon ou de la carotte pour pouvoir faire chauffer et cuire votre demi boîte de tomates pelées donc là je vais la mettre sur feu je vais mettre du sel je vais y mettre pour ma part un peu de basilic je vais couvrir et je vais la laisser chauffer comme ça pendant 2 minutes donc là j'ai rajouté mes 30 grammes de riz à ma farce je prends mes feuilles de chou pour ma part je les coupe en deux parce que je retire vous savez cette partie là qui est un peu dure voilà je vais vous montrer comment je fais en fait je coupe autour tout simplement comme ça j'obtiens des demi feuilles de chou hop et moi je vais en faire des tout petits rouleaux en fait je mets la farce là au milieu alors là vu la quantité de farce j'aurais pu faire plus de feuilles de chou voilà et ensuite je roule gentiment mais sûrement mon petit roulet hop et je le mets dans mon plat qui ira après au four voilà allez je fais tout mon petit roulet on se retrouve tout de suite après donc là comme vous pouvez le voir j'ai réussi à caser mes 6 petits rouleaux de feuilles de chou petits ils sont quand même bien costauds donc là ce que je vais faire c'est que je vais napper vous rappelez avec le coulis de tomate que j'avais mis à chauffer tout à l'heure voilà voilà on va napper tout notre chou avec on va bien le recouvrir hop voilà moi j'ai choisi de le faire avec un peu de sauce tomate tout simplement parce que j'adore ça mais vous pouvez très bien si vous voulez juste le mettre au four avec un un petit un petit fond de volaille voilà tout simplement là mes 40 grammes de mozzarella je vais moi les émietter grossièrement les mettre sur dessus c'est la petite touche gourmande en fait on s'est fait des cannelloni presque de chou tout simplement donc vous voyez ça si c'est pas un plat complet par excellence parce qu'on a une sacrée dose de légumes avec le chou la tomate les champignons les carottes et l'oignon on a notre protéine avec nos 100 grammes de boeuf haché à 5% on a notre laitage avec la vente s'arrête et on a nos féculents avec nos 30 grammes de riz donc là on est plus que bien bon maintenant ça ça va aller au four pendant 20 minutes à 180 degrés on se retrouve tout de suite après pour la sortie du four après 20 minutes je l'ai passé les 5 dernières minutes sous le grill pour que ça gratine bien mais si c'est pas appétissant ça et voilà il est beau vous avez vu en vidéo comme il est magnifique notre chou farci bien appétissant avec sa motarelle qu'a gratiné une petite coulis de tomate on est bien ça sent divinement bon c'est bien copieux je sens que je ne vais pas mourir de faim on me dit souvent que je fais des plats très copieux et bien écoutez gardez-en un peu ça se réchauffe super bien et ça sera que meilleur et puis voilà en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette recette avec vous comme d'habitude c'est toujours un pur bonheur de vous montrer mes petits plats alléchants et léger j'espère que cette vidéo t'aura plu et puis ben je vais prouver encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand tu vois ce joli plat bien appétissant voilà là dessus je te fais plein d'énormes bisous à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao à très vite